Alors je suis ce qui représente la France, la gastronomie française, j'essaye tout du moins. Je m'appelle Laurent André, je suis l'exécutif chef du Royal Monceau à Paris, un des nouveaux palaces qui vient de réouvrir il y a un an et demi. Et j'ai des tas de choses à défendre sur la France, entre autres tous les beaux produits qu'on peut avoir parmi toutes les belles saisons qu'on a en France. Voilà. Mais derrière, ça va être difficile parce que là, je m'attaque à du lourd. On vient déjà de passer quelque chose de difficile. Passer derrière ces deux messieurs, ça ne va pas être facile. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. À toi. Alors, je m'appelle Didier Spade et je suis en fait à l'origine d'un projet un peu fou puisque la thématique de cette journée, c'est oser la France. Et moi, je l'ai tourné un peu à ma sauce en disant oser le France. Ça fait 20 ans que je suis dans les bateaux. Je regarde derrière parce que normalement, on doit vous passer un petit film qui vaut beaucoup mieux qu'un long discours et qui va illustrer ce en quoi ce nouveau paquebot France va être. Ben, le voilà. Donc, je vous propose de regarder les images. Je vais les regarder. Je ne les connais pas non plus. Il n'y a pas de musique ? Pour l'instant, non. Bon, je vais vous laisser avec la mélodie de mes paroles. Voilà, c'est un objet tout à fait révolutionnaire. Bien, le monde de la croisière s'est considérablement développé ces 30 dernières années. Nous avons à Saint-Nazaire un chantier qui a construit des paquebots pour les armateurs du monde entier. Mais tous ces paquebots se ressemblent un peu tous. C'est un peu des copiés-collés du même modèle. Ils font un petit peu office de bâtiments flottants, d'immeubles flottants. Et l'idée que j'ai eue, c'était de redessiner, de revisiter l'ancien paquebot France, qui est devenu, comme vous le savez, le Norouais, malheureusement, aux grandes âmes de tous les Français qui ont pleuré leur paquebot fétiche. Et voilà, à partir des cheminées de l'ancien France, j'ai voulu en fait recréer un navire qui est tout à fait moderne. Les cheminées ont été revisitées et ce sont des lieux de vie. On y trouve des restaurants. J'espère qu'on y trouvera le restaurant de Laurent. Il y a aujourd'hui huit restaurants qui sont prévus. Il y a plein de choses étonnantes à bord de ce navire qui verra le jour en 2015 et dont la construction devrait débuter en 2013. Si toutefois, je trouve avant les quelques 400 millions d'euros. Et je compte d'ailleurs sur vous ce soir pour commencer à souscrire. Voilà pour le pour le réaliser. 400 millions d'euros, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est une question tout à fait relative. Ce qui compte, c'est finalement la rentabilité et 400 millions d'euros. C'est le prix d'un paquebot de 600 passagers. Ce sera à peu près la capacité de ce navire. Donc, c'est tout à fait connu. Il y a d'autres navires de même capacité qui naviguent aujourd'hui. On connaît leur compte d'exploitation. Donc, ce ne sera pas la difficulté. La difficulté, c'était de concevoir un objet différent en donnant la possibilité à tous ces passagers qui ont l'habitude de bateaux relativement communs de découvrir une nouvelle expérience de la croisière avec un navire au design différent, mais également à l'intérieur, des tas de choses qu'on ne trouve pas sur les autres navires plus classiques, dont neuf restaurants thématiques. Alain Ducasse, on a fait la définition et j'espère que Laurent viendra nous éclairer de ses talents à bord. Je pense que ça devrait être facile. Il va prendre tout son temps. C'est sûr que moi, avec ma petite cuisine et lui, avec le France, ça va être vraiment difficile. Alors, moi aussi, je suis venu avec mes petits objets. J'en ai un. Je n'en ai qu'un seul. Je ne suis pas mathématicien. Ce n'est plus aujourd'hui quelque chose qui a la cote, malheureusement, parce qu'avoir un la gueule dans sa poche ça peut surprendre, ça peut choquer et on peut même aller en garde à vue. Je vous le dis parce que ça a failli m'arriver déjà une fois. Alors, le mien, il n'est pas fait pour attaquer ou pour quoi que ce soit. Il est simplement fait pour... Dans mon métier, on a besoin de couper, on a besoin de trancher, on a besoin de goûter. Et moi, ça, c'est l'outil que j'ai dans ma poche tous les jours et que je me sers tout le temps. On a réouvert le Royal Monceau il y a deux ans et ça ne coûte pas 400 000 euros. C'est ça, non ? Combien vous avez dit ? 400 millions. 400 millions, pardon. Pour venir dîner au restaurant. Oh, je l'achète demain matin. Oui, ça, c'est sûr. Enfin, 400 000, c'est à peu près le prix d'un dîner. Non, je dirais non, c'est pas ça, c'est moins quand même. Pour venir dîner au Royal Monceau. Et voilà, moi, je suis venu avec cette petite chose parce qu'encore une fois, c'est... Oui, osons la France, c'est quand même à la gueule. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes entre vous qui connaissent la marque La Gueule. Et aujourd'hui, ma vraie politique dans mon métier, c'est de défendre nos produits. Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler à l'étranger pendant 10 ans. Et quand je suis revenu en France, j'ai été choqué. Choqué parce que j'ai des clients qui, aujourd'hui, me demandent du melon à Noël, des cerises au mois d'octobre et des asperges au mois d'août. Et ça, ça me rend dingue. Voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Parce qu'on a complètement perdu la notion des saisons, complètement perdu que, oui, une asperge, c'est maintenant. Si vous devez manger des asperges, je vous conseille fortement d'aller les acheter aujourd'hui. Elles sont super bonnes. C'est nous qui faisons les meilleures asperges. Et je vous dis, j'ai voyagé. Et ma vraie raison, c'est de défendre ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moyens de locomotion énormes, comme les avions, de se déplacer en 12 heures pour passer de la France au Japon. et on peut trouver des produits à l'opposé. Et c'est faux parce que chez moi, je me répète tout le temps et les gens qui travaillent avec moi m'entendent dire ça toute la journée, j'ai encore mangé des fraises ce matin, je peux vous dire, je les ai mis à la poubelle. C'est une honte de manger des fraises au mois d'avril et qui n'ont pas de goût, tout ça, parce qu'il y a trois jours de soleil. Alors certes, c'est bien, vous avez tout sur les terrasses, il fait beau, je suis ravi, mais manger des fraises à cette saison, ce n'est pas possible. C'est purement dégueulasse. Donc il va falloir encore attendre un petit peu. Et moi, je suis là uniquement pour ça. Il ne faut pas m'applaudir. J'ai eu la chance d'avoir des vraies racines et je pense qu'on les a tous quelque part. Et des clients, vous savez, travailler dans un palace, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai un client en plein hiver qui est venu me voir en me disant « Vous n'avez pas des haricots verts ? » « Non, je n'ai pas d'haricots verts. » « Alors vous n'êtes pas un palace. » « Ah bon ? » Parce que je ne savais pas que dans la charte des palaces, il fallait avoir des haricots verts au mois de janvier. Ça, je ne le savais pas. Et il m'a dit « Mais oui, mais chez vos concurrents, il y en a. » « J'ai un restaurant pour le personnel où je peux vous sortir une boîte de conserve et effectivement, je vais pouvoir vous servir des haricots verts. » Ça partait très mal et ça s'est très bien terminé parce qu'à la fin, on a fini par manger du potiron tous les deux parce que je me suis mis avec lui à table et puis je lui ai dit « On va goûter, vous allez voir. » Et là, le client m'a dit « Ah ouais, effectivement, mais je n'en avais jamais mangé d'aussi bon. » Je dis « Oui, c'est juste la saison. » C'est juste le moment où le potiron est le meilleur, où il faut que vous sachiez que c'est maintenant. Et aujourd'hui, mon vrai cheval de bataille au Royal Monceau, c'est celui-là. C'est de défendre des produits et des saisons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter ce soir et j'espère que ça marchera. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laurence, c'est vrai que sur un paquebot de croisière, la problématique, enfin une des problématiques, c'est l'approvisionnement. Parce que, voilà, il y a des denrées qui sont très prisées dans des grands restaurants, mais c'est très difficile de les conserver parce qu'il n'y a pas de technique appropriée qui ne risque pas de détériorer leur goût ou leur qualité dégustative. Oui, mais vous allez faire le tour du monde. Vous allez avoir la chance de vous arrêter dans chaque port. Et je pense que, je ne sais pas, vous arrêtez 24, 48 heures dans des ports. Et je pense qu'à l'un Ducasse, j'ai bossé 18 ans avec M. Ducasse, je pense qu'il faut savoir aller chercher les produits au bon moment dans les bons ports et vous allez rendre vos clients heureux. Je ne crois pas qu'il faille se baser sur un seul produit. On parlait des huîtres tous les deux tout à l'heure. Il ennuie à cause des huîtres. Comment je vais faire sur mon bateau pour les huîtres ? Et les oursins. Et les oursins. Vous vous rendez compte quel problème ? Quand vous allez arriver au Japon, il y a des huîtres merveilleuses et des oursins merveilleux. Quand vous allez arriver en France, je ne sais pas à quelle époque vous allez arriver sur le port de Monaco ou dans ces endroits-là, vous allez voir qu'il y a des tomates vers 20h30 qui sont à tomber par terre. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur, ça c'est certain. Mais il ne faut pas charger le paquebot de produits et de boîtes et de tout ce qui s'ensuit parce qu'on s'en va pendant un an faire le tour du monde. Dans trois mois, on a dit l'autre jour, c'est ça. Ou six mois. Faire le tour du monde. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter et quand on part en vacances, c'est la même chose. Il faut savoir prendre les produits au bon moment, au bon endroit et à la bonne saison, c'est tout. Et vous allez voir, moi, ça me donne les larmes aux yeux, je vous promets, quand je mange un bon produit, parce que souvent, on a déjà oublié ce que ça voulait dire, le goût. Il faut défendre ces valeurs-là en France. On a la chance d'avoir quatre saisons. Et à chaque saison, je vous promets que vous allez pouvoir remplir votre assiette tous les jours. Ça, c'est certain. Heureusement, à bord du France, il n'y aura que 600 passagers à comparer avec les 3 000, 4 000 des paquebots géants qui vont jusqu'à 6 000 pour les plus grands d'entre eux. Je pense notamment à l'Oasis of the Sea ou l'Allure of the Sea qui accueille 6 000 passagers, 3 000 hommes d'équipage, ce sont des villes flottantes de 9 000 personnes. Donc vous imaginez, quand ces bateaux débarquent à une escale, le flot de passagers qui viennent inonder les quelques commerces qui se monnaient, en fait, les escales se monnaient très cher. Le positionnement du Nouveau-France, c'est vraiment un bateau plutôt haut de gamme, un bateau où on ne fera pas la queue pour avoir une chaise longue, on ne fera pas la queue au petit déjeuner, ni au déjeuner du reste, ni au dîner. Mais c'est vraiment un navire où l'espace ne sera pas compté. Je crois que le calcul qui a été fait par le chantier de Saint-Nazaire, c'est le navire qui aura le ratio nombre de mètres carrés par passager le plus élevé du monde. Donc tous ceux qui veulent faire une croisière dans des conditions de confort extrêmes choisiront ce navire qui, en plus de ça, portera dans ses valeurs ce qu'on appelle la French Touch, donc le talent de tous ceux qui vont animer et composer les croisières à bord du France. Ce sont des cuisiniers, ce sont des designers qui auront travaillé pour rendre ce bateau exceptionnel par son design et sa décoration. Et d'ailleurs, Mathieu Le Hanner, qui était là à l'instant, a pour mission de réaliser un des espaces du France, en l'occurrence, le grand salon panoramique du pont numéro 15 qui est accolé à un restaurant spécialisé dans le vin, un restaurant de dégustation de vin. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de temps. Il vous reste une minute pour conclure, si vous voulez peut-être conclure tous les deux. Une minute pour conclure avec mes fraises, mes tomates et mes asperges. Est-ce que vous auriez une question à chacun vous poser ? Est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez vous poser ? Moi, j'en ai qu'une à lui poser. Je connais le chef qui va faire la nourriture sur ce bateau. Je ne pense pas que ce soit le plus mauvais qu'il y a en France aujourd'hui. La seule chose, c'est que je sais que je peux y aller manger sur ce bateau parce que connaissant M. Ducasse, je sais que les produits seront bons, frais et que ce sera certainement bien fait et que le simple ne veut pas dire simpliste. Mais dans ce que j'ai appris chez Ducasse, numéro un, c'est le produit. Et je pense que là-dessus, vous avez raison d'avoir pris ce chef cuisinier qui est reconnu dans le monde entier et que moi, j'admire parmi tous. Donc voilà. Alors moi, Laurent, j'ai aussi une question pour vous. Si vous étiez, si vous veniez à bord de ce bateau pour faire la cuisine, quelle thématique de restauration vous préfériez développer ? Je pense déjà que je regarderai le parcours entre le moment où on part et le moment où on arrive pour qu'en fait, arriver à faire voyager les gens du départ jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que si on part de Monaco, je prends cet exemple-là, on va commencer avec les asperges et tout ce qu'on trouve sur la rivière. Et si on devait aller jusqu'en Italie, j'évoluerai avec le temps de façon à adapter la clientèle du bateau le jour où elles vont arriver au port à être prêts, gustativement parlant et gastroniquement parlant, avoir déjà eu une touche de ce qui va être leur prochain arrêt. En fait, je ferai un restaurant à évolution constante. D'importe comment, dans un restaurant, il n'y a pas de plats figés. Comme je dis, c'est comme un théâtre, ça évolue tous les jours. On monte et on démonte et tous les jours, c'est la même pression. Mais j'aurais fait ça. J'aurais fait un menu ou une carte qui partirait de l'endroit du départ jusqu'à l'arrivée en le faisant évoluer constamment. Il n'y aurait pas de... Il ne faut pas s'ennuyer. Il faut que ce soit vivant et plein de joie. Bon, on vous attend à bord. Oui, mais en fait, j'ai un peu peur de la mer. Alors, je ne sais pas si je viendrai. Il y a encore trois ans avant qu'il soit construit. C'est bon, j'ai le temps d'apprendre à nager. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.